Bonsoir à tous, salut, bienvenue. Il est 18h54, on est en direct d'Antares pour lancer la saison 2 de Basket Live. Suite FM et le MSB vous donnent rendez-vous chaque mois pour parler de l'actualité du club avec un acteur majeur, principal. Et pour démarrer cette saison 2, on est avec Christophe Lebouille, le président du MSB. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation de venir à quelques jours de la reprise du championnat, comme ça, venir vous exprimer. C'est un peu une tournée pour vous avant que le championnat reprenne. On vous demande beaucoup, évidemment. On vous pose beaucoup de questions. Oui, mais c'est un plaisir. Il faut expliquer certaines choses, je crois. Tout le monde a besoin de savoir un peu ce qui s'est passé pendant l'été. Donc je vais essayer d'y répondre. On est là, dans cette salle Antares, sur un parquet flambant neuf qui vient tout juste d'être installé, c'est ça ? Oui, c'est un parquet qui a été livré et financé par la ville du Mans, soyons clairs, qui doit répondre également à une nouvelle charte graphique de la Ligue Nationale de Basket qui a fait évoluer un peu les coloris, je dirais, et ce qu'on appelle le resurfaçage. Donc c'est une bonne chose. Alors il manque encore quelque chose d'important, je crois, dans cette salle Antares. C'est la fameuse bannière. Tout ce qui est au-dessus de nous, évidemment, et le palmarès du club. Il manque celle de champion de France 2018. Alors est-ce qu'elle arrive bientôt ? Oui, elle arrive bientôt. Forcément, on avait déjà eu le plaisir de la présenter au public lors de la célébration du titre au Gédo. Mais elle sera présentée officiellement au public d'Antares, mardi 25 juin, pour le premier match de la saison contre Cholet. Le public qui, évidemment, est invité à donner son avis, a posé des questions durant 30 minutes. Vous pouvez bien sûr le faire en commentant cette vidéo Facebook. On relèvera vos questions au président du MSB. Alors on va parler du club, bien sûr, des objectifs de la saison, de l'intersaison, de l'avenir du basket. Puis un peu de vous, parce qu'on vous connaît peu, finalement. Depuis 2008, c'est ça, vous êtes à la tête du club ? Alors oui, oui, je suis président du directoire depuis 2008. Je suis directeur général depuis 2003. Et je suis salarié du MSB depuis 1994. Voilà, donc j'ai quelques années d'ancienneté maintenant. Un des plus vieux dans la maison, finalement ? Alors il y a Philippe Desnaux, le directeur du centre de formation, qui est arrivé, lui, du temps du SCM, déjà. Et moi, je suis arrivé un an après la création du MSB, oui. Donc je fais partie des plus anciens. Est-ce que cette saison a été, justement, l'une des plus belles depuis votre arrivée au club ? Oui, clairement. La plus aboutie, puisqu'il y a eu tout. Il y a eu, évidemment, le trophée. Et on le répète souvent, on est un club professionnel, on est là pour gagner. Des trophées, il y en a eu d'autres, dans l'histoire du MSB. On a un palmarèvre qui est assez étoffé maintenant. Mais en plus de ce trophée, il y a eu du spectacle, vraiment, tout au long de la saison. Pas seulement pendant les playoffs, sur une certaine période, mais depuis le premier match à Antares contre Graveline. Il y a eu une ferveur, surtout, qui nous a accompagnés. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Mais il y a une ferveur qui nous a accompagnés aussi très rapidement, qui fait qu'on a vécu, je crois, nos plus belles soirées, moi, à Antares, depuis la création du MSB. Est-ce que vous avez pu vraiment profiter de ce titre ? Parce que c'est allé très vite. Les playoffs, ça s'est enchaîné. Il y a eu 13 matchs en un mois, presque. Alors déjà, je tiens à souligner, et je remercie, moi, toutes mes équipes, parce qu'on a beaucoup parlé, à juste titre, des joueurs et du staff technique, évidemment. Mais toutes les équipes du club commercial, administrative, marketing, tout le monde s'est retroussé les manches pour organiser, dans les meilleures conditions, 13 matchs en un mois. Et je peux vous assurer que c'est une vraie performance, parce que la salle était remplie à chaque fois, mais il faut la remplir, ça ne se remplit pas tout seul. Il fallait organiser les déplacements. Alors, on a beau être un club pro, ça allait très vite. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait quelques petits soucis logistiques en France à ce moment-là, au niveau des grèves, notamment du TGV. Donc, ça a été très compliqué. Donc, il y a eu une vraie performance aussi de la part de nos équipes. Après, pour répondre à votre question, non, on ne l'a pas vraiment savouré. C'est allé beaucoup trop vite, parce que la saison s'est finie, et tant mieux, évidemment, très tard, fin juin. Et qu'il y a quand même quelques congés à prendre pour les équipes, parce qu'il fallait souffler. Mais surtout, on a pris beaucoup, beaucoup de retard dans tout le travail administratif, commercial, marketing, justement, le travail qu'on fait habituellement avant de partir en vacances pour préparer la saison suivante. Là, on n'a pas eu le temps, ou en tout cas, on a eu moins de temps. Donc, c'est vrai qu'on a profité du kit pendant, allez, deux jours. Deux jours, c'est-à-dire qu'on est rentré le lundi au Mans. Le lundi soir, on l'a fêté ici. Le mardi, entre nous. Et puis, le mercredi, c'était, voilà, on va de l'avant. Vous avez dit, il n'y a pas très longtemps, dans une interview, quelque chose qui a pu, peut-être, choquer les supporters. Vous avez vous expliqué. Le MSB n'était pas programmé pour gagner, vous avez dit. C'est-à-dire que les titres, maintenant, en France, sont réservés à d'autres clubs, en tout cas, sur le papier, au départ ? Alors, oui, j'entends bien que c'est un discours qui peut paraître comme un manque d'ambition. Moi, je crois surtout que c'est de la lucidité. Et c'est une des forces de ce club, pas une de mes forces à moi, c'est une des forces du club de rester lucide. On a des qualités, on a des moyens. Je crois qu'on travaille plutôt bien, globalement, depuis des années. Le résultat et les résultats sont là pour en attester. Simplement, à un moment donné, il faut être lucide. Il y a des masses salariales, parce que c'est de ça dont on parle, des masses salariales qui sont largement supérieures aux nôtres en France. Donc, ces gens-là, normalement, sont censés être devant, sont censés gagner. Alors, notre chance, c'est qu'ils font quelques erreurs, que nous, on n'en a sûrement pas fait du tout l'année dernière. On a surperformé, on a tout optimisé, mais ce n'est pas la logique. Alors, je sais bien que c'est du sport, qu'il y a des aléas, et heureusement, et tant mieux. Mais à un moment donné, il faut juste être conscient de ça, et de se dire que ce qu'on a fait l'année dernière, comme Chalon sur Saône un an avant, c'est exactement la même histoire, ce n'était pas prévu. Alors, voilà, c'est la beauté de ce sport en particulier. On arrive à renverser les favoris, on l'a fait en play-off, contre les trois plus gros budgets, on est très fiers de ça. Mais il faut juste être conscient de ça. On n'était pas programmé pour être champion, on est programmé pour jouer le haut de tableau, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et pourtant, je me souviens, ici, après la victoire, face à Lasvel, je crois, où vous nous aviez dit, voilà, on va, je le sens, il se passe quelque chose dans cette équipe, on peut aller plus loin. Alors ça, c'est différent. Effectivement, il y a eu un déclic lors du match 2, en fait, en quart de finale à Lasvel. Tout le monde se rappelle du match 1, ici, raté, raté, je l'ai dit, sur le terrain, par les joueurs, raté dans les tribunes, donc par nous, raté par le public, je n'ai pas de problème à le dire aussi. On avait passé une très mauvaise soirée, il ne s'était rien passé, en fait, c'était d'une tristesse absolue. Les joueurs ont réagi comme il fallait sur le match 2 à Villeurbanne, et là, il s'est passé quelque chose. Et là, il s'est passé quelque chose dès le match 3, ici, la belle, le match d'appui, où quand je suis rentré dans la salle une demi-heure avant le début de la rencontre, on a senti la ferveur dans les tribunes, les gens qui étaient chauds et qui étaient prêts à nous soutenir, à nous pousser. Et là, effectivement, c'est parti. Et là, on a enchaîné un cercle vertueux, et puis il y avait une espèce d'insouciance après, et de confiance qui a fait que, oui, je ne voyais pas pourquoi ça allait s'arrêter. On a des questions qui arrivent sur la page Facebook de SuiteFM et celle du MSB. Romuald, vous venez un peu de répondre, mais qui dit, est-ce que vous visez à nouveau le titre, le doublé, cette année ? Je ne peux pas dire oui. Je ne peux pas dire oui. On joue pour gagner, évidemment, on joue pour gagner. Après, je répète, on a des équipes, des clubs qui sont logiquement plus forts que nous, annoncés comme plus forts que nous. Donc, si elles sont à leur niveau, on ne pourra pas gagner. Maintenant, on a prouvé l'année dernière que, si on travaille très bien, si on travaille dur, si tout le monde travaille dans le même sens, si on a aussi de la réussite, parce qu'il y a eu forcément de la réussite pour aller jusqu'au bout, et il en faudra encore, on ne sait jamais. Mais avant de parler de titre, pensons à bien démarrer la saison, à se qualifier pour les playoffs. Parce que c'est bête ce que je veux dire, mais pour être champion, il faut être en playoffs. Donc, pensons d'abord à se qualifier pour les playoffs. Alors, justement, par rapport à l'équipe de l'an dernier, seuls trois joueurs, finalement, sont restés. Ça, ça a été une déception, un petit peu, pour vous, la déception de l'intersaison ? Oui, oui, je ne vais pas être hypocrite et dire que tout va bien. Je regrette, je regrette qu'on n'ait pas plus conservé plus de joueurs majeurs. On avait convenu avec Eric Bartechechi, Vincent Loriaux et le staff de modifier quand même un petit peu, quoi qu'il arrive, cette équipe. On ne voulait pas repartir avec exactement l'intégralité des mêmes joueurs. Cela étant, on aurait bien aimé en conserver quand même deux ou trois de plus. Pour X raisons, ça ne s'est pas fait. Pour des raisons diverses et variées. Savoir qu'il y a des joueurs sur lesquels on ne s'est pas positionné, tout simplement, par choix. Donc ça, on assume pleinement. Il y a des joueurs qui nous ont clairement fait savoir qu'ils allaient monnayer, et je le comprends très bien, le titre de champion ou le titre de MVP, puisque ça concerne Roméo notamment, et c'est très respectable. Après, on a subi certaines choses. C'est-à-dire que DJ Stephen, clairement, on avait réussi à trouver un accord, ce qui n'était pas rien. On avait simplement laissé une clause NBA, ce qui était normal. Et la veille de la deadline, il nous envoie cette fameuse offre d'un club NBA, d'une franchise NBA, et donc obligé de le libérer. Ça, c'est une déception, évidemment. Chris Lofton, on s'est beaucoup battu pour le conserver, énormément, avec son agent, financièrement, qui n'était pas très responsable et très raisonnable. On est allé au-delà de ce qu'on pensait être la valeur de Chris. À ce moment-là, même si on l'aimait beaucoup et qu'on l'aime beaucoup, on est allé au-delà parce que, justement, on voulait envoyer un signal pour dire, on va faire l'effort. On a un peu d'argent, tout le monde le sait, on va peut-être en parler tout à l'heure. On va faire l'effort. On trouve un accord avec son agent. Et là, je suis persuadé de recevoir le contrat le lendemain. Et en fait, non, Chris nous appelle pour nous dire, je ne me le sens pas, je suis fatigué, je suis usé, je ne me sens pas de revenir en Europe tout de suite, donc désolé, désolé, je vous aime beaucoup, mais je ne peux pas. Voilà, ça aussi, c'est une déception. Et puis, Yous, tout le monde sait ce qui s'est passé avec Yous. Donc, voilà, il y a une déception. Maintenant, oui, une fois que j'ai dit ça, moi, je suis aussi content de l'équipe qu'on a pu constituer pour attaquer cette nouvelle saison. Est-ce que ceux qui sont arrivés, justement, ont, selon vous, les capacités à séduire le public, à séduire les fans, comme l'équipe de l'an dernier, qui a été à la fois spectaculaire, et puis dans l'agressivité, dans l'envie de ne rien lâcher aussi, qui a su, sur tous ses plans, séduire le public ? Oui, le côté spectaculaire, vous l'avez dit, ce n'est pas juste, et je l'avais déjà dit l'année dernière, ce n'est pas juste sauter très haut. C'est impressionnant. Et je regrette qu'on n'ait plus DJ, notamment, pour ça. Ou c'est l'envergure de Yous, qui est impressionnante, évidemment. Mais le spectacle, ce n'est pas que ça. Le spectacle, c'était aussi Michael Riley, la dernière, c'était les shoots de cris, c'était la percussion de Justin et son tempérament, on va dire ça comme ça. C'était aussi le capitaine Roméo. C'était un ensemble. Tous, tous, à leur manière, ils pouvaient être spectaculaires. Aujourd'hui, Eito est un garçon très spectaculaire. Terry, je crois, fait plaisir aussi à beaucoup de monde. Will, c'est pareil, l'énergie. Dans les nouveaux joueurs, je suis persuadé que le public va apprécier la justesse de Thomson, va apprécier les qualités de scoreur et la mentalité de bigote, va, je pense, apprécier le talent à l'état pur de Clark. Et j'espère être impressionné par Richard Hendrix en dessous, notamment, pour parler que de cela. Mais Conger a déjà fait étalage en préparation aussi de toute sa panoplie de basketeurs complets. Donc, ça va être un spectacle différent. Ça ne peut pas être la même chose qu'avec Stephens, Fall, Cobbs, ainsi de suite. Ça, je ne veux pas mentir, ça ne sera pas pareil. Mais c'est logique. Mais ça va être un autre spectacle, et j'espère aussi séduisant, avec d'autres qualités. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Ronan, qui nous dit, est-ce qu'il y a une chance de voir Christ l'autonoment ? On a un peu répondu à cette question, mais pourquoi pas, peut-être plus tard, une autre saison. Alexandre, y aura-t-il un événement particulier contre Cholet ? C'est très spécifique comme question pour la retraite de Pape Philippe Amagou. Alors, non, il n'y aura rien le jour de Cholet. Pourquoi ? Parce que Pape n'est pas là. Il ne sera pas au Mans. Pape a pris sa retraite. Pape reste, pour l'instant, habité au Mans. Mais le 25, il ne sera pas sur le Mans, puisqu'il a déjà entamé sa reconversion professionnelle. Donc, on ne va pas l'honorer en son absence. Il y aura quelque chose, par contre, le 6 octobre, lors de la réception du Portel à Antares. Autre question par rapport à Antares, est-ce qu'il y a un objectif d'affluence cette saison ? On sait que l'an dernier, ça a été incroyable, finalement. Et paradoxal, parfois, on se souvient du premier match en quart contre la Svelte. Et puis après, les guichets fermés, l'ambiance, finalement. Il y avait eu les moqueries aussi de la télé, des CFR Sports. Et puis ensuite, on a vu à quel point le public pouvait avoir les capacités de se réveiller ici. J'espère que la télé va vite se moquer de nous et qu'on va vite repartir au combat. On a fait une saison exceptionnelle aussi en tribune, les dernières. On a fait 5 429 spectateurs de moyenne, 9 guichets fermés au total, dont les 5 derniers consécutifs. Donc effectivement, et au-delà de ça, au-delà des chiffres, la ferveur, l'ambiance. Parce que moi, je signe tout de suite pour avoir une salle à 4500, ça pousse de la même façon. C'est ça le plus important. Après, c'est encore un peu plus incroyable si vous êtes 6000 et notamment en orange dans la salle. Donc, je n'ai pas d'objectif chiffré parce qu'il faut avoir à l'esprit que l'année dernière, déjà, on sortait d'une saison difficile. Donc, il y avait une petite frustration à évacuer aussi chez nos supporters, qui très vite ont vu qu'avec un peu de spectacle et de résultats, c'était sympa de revenir à Antares. Il y a eu un gros travail de fait au niveau digital, ticketing, pour convaincre les plus jeunes de venir. On s'est fait accompagner par des sociétés et il n'y avait pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il y avait moins de matchs, ça veut dire qu'on sollicitait moins le portefeuille des supporters aussi. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc, on retrouve la Coupe d'Europe cette année. Donc, forcément, les gens vont devoir repayer un peu plus, même si on reste raisonnable sur les tarifs. À un moment donné, voilà, je ne peux pas dire qu'il faut faire aussi bien. J'espère qu'on fera aussi bien dans l'ambiance et dans la ferveur. Et elle vous a surprise, cette salle, le public vous a surpris ? Franchement, j'ai été surpris du fait qu'on puisse enchaîner de cette manière. Le public du Mans avait déjà prouvé qu'il était capable de s'embraser sur un match, de mettre le feu, de pousser très fort, d'être décisif. Là, il a été sur les playoffs, pendant les cinq matchs qu'on a fait. On oublie le match 1, d'accord ? Mais le match est trois des quarts et les deux demi, les deux finales, le public a été fantastique. Et ça a aidé considérablement les joueurs. Alors, on n'a pas été champions ici, malheureusement, mais ça nous a aidé d'être champions, c'est une évidence. Et là, oui, j'admets que j'ai été un peu surpris de voir les gens capables, tous les deux joueurs, de repousser très fort derrière l'équipe. Puis, il y a eu l'apothéose, ensuite, Place du Gédo, avec la présentation du trophée au Mans. Il y avait beaucoup d'émotions, de beaucoup de sourires, de joie de ce jour-là. Sincèrement, moi, c'est l'image qui me restera de la saison. Ce ne sera pas une image de basket. Alors, oui, l'image de la salle en orange, forcément, mais cette image, Place du Gédo, avec autant de monde encore en orange à venir accueillir les joueurs et le staff technique, c'était beau, c'était un grand moment d'émotion pour tout le monde, pour les joueurs qui ont été surpris de cet accueil. On ne s'attendait pas non plus à ce qu'il y ait autant de monde et, encore une fois, autant de ferveur. Parce qu'ils auraient pu juste venir applaudir, bravo, c'est sympa, on vous revoit une dernière fois et puis au revoir. Mais non, non, ils avaient envie de participer. Notre animateur avait bien chauffé encore le public aussi à ce moment-là. Donc, ça restera un très grand moment. Il y aura des nouveautés cette année à Antares ? Honnêtement, il n'y en aura pas de particulières. Pourquoi ? Parce qu'il se passait déjà pas mal de choses, nous, au niveau du club, au niveau du siège, au niveau des vestiaires, au niveau de la salle de soins, du parc, on en a parlé. Et surtout, dans un an, on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle le noir salle. Voilà, ça a été voté, ça a été décidé, ça n'a pas pu se faire cet été parce que ça demande trop de temps à refaire les appels d'offres, tout démonter, tout réinstaller. Donc, ça demande d'immobiliser la salle pendant un certain temps. Donc, c'est prévu pour l'été prochain. Et donc là, pour le coup, effectivement, dans un an, on pourra jouer un peu plus avec le public, avec la salle, en animation, avant match, mi-temps, temps mort, ainsi de suite, parce qu'on pourra jouer avec les lumières. Donc, voilà. Mais là, on va continuer à faire ce qu'on sait bien faire, qui plaît au public, en essayant toujours d'avoir quelques nouveautés, évidemment. Mais il n'y aura pas de révolution sur l'animation pour l'instant. Et sur ce titre, est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres surprises qui attendent les fans ? Non. On va le célébrer, évidemment, sur le premier match à domicile contre Cholet. On va dévoiler la bannière, on va présenter le trophée au public. Mais stop. Maintenant, il faut basculer sur la saison à venir. C'est très bien ce qu'on a fait. On est très fiers de ce titre, de ce trophée. Mais il faut surtout se projeter sur la saison à venir. Basket Live, saison 2, épisode 1. C'est Christophe Lebouille, le président du MSB, qui est notre invité. Et continuez à poser, bien sûr, vos questions sur la page Facebook de SweetFM et celle du MSB. Attention à notre micro. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, Ronan, qui parle un peu des objectifs de la saison, qui dit « Allez-vous jouer l'Europe à fond ou plutôt assurer les playoffs ? » Vous allez lui répondre « Les deux ». Les deux, oui, bien sûr. Les playoffs, c'est un objectif sur la saison, sur les nombreux mois de compétition. La Coupe d'Europe, on s'est battu pour la retrouver. On y retourne cette année. On a fait le choix de la BCL. On a une poule qui est assez relevée, assez homogène à mon avis. Donc l'objectif, c'est évidemment de sortir des poules. Après, je ne peux pas fixer un objectif. Il faut aller en quart, il faut aller au Final Four. On a vu que les clubs français étaient compétitifs en BCL. Monaco, ces deux dernières saisons. Strasbourg, qui n'est pas passé loin non plus. Donc voilà, il faut croire en nos chances, en notre potentiel. Mais il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour dire « Je veux faire ça ». Vous savez, c'est toujours facile d'annoncer des objectifs en début de saison. « Moi, je veux être champion. Moi, je veux être finaliste. Moi, je veux être dans le top 4. Moi, je veux faire ci. » Oui, mais ça reste du sport. Soyons un peu prudents et humbles. Attendons de voir comment se passent les premiers matchs, les forces en présence. Voir comment notre équipe, à nous, se comporte. Si elle est aussi forte que ce qu'on attend, que ce qu'on espère. Les adversaires aussi, parce qu'on sait qu'il y aura des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Donc moi, les effets d'annonce, je laisse ça à certains joueurs, je laisse ça à certains partenaires, je laisse ça à la presse. C'est très bien. Mais moi, soyons humbles pour l'instant. On va parler un petit peu de l'adversité. Vous disiez tout à l'heure que le MSB n'était pas programmé pour gagner, pour être champion. Qui sont les équipes programmées aujourd'hui ? Il y en a trois qui se détachent véritablement. On parle toujours des mêmes, mais il y a une raison. On parle donc de Villeurbanne, de Strasbourg et de Monaco. Alors pourquoi Villeurbanne a un beau projet, tout le monde le sait, qui est porté par Tony Parker. Et un peu Nicolas Batou, mais surtout par Tony Parker, dans une grande agglomération française. Donc avec l'aura de Tony Parker, avec l'aura du club Asvel en lui-même, évidemment. Avec des beaux projets, parce que la ville de Lyon l'autorise aussi. Donc tout ça, ça s'aligne pour avoir de belles ambitions. Donc ils sont en train de monter un très beau budget. Ils vont sûrement intégrer l'Euroleague dans un an. Donc ce club-là, cette équipe-là, effectivement, elle est programmée pour être championne. Ça, c'est clair. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas trop réussi. On a réussi à les éliminer. Un jour, ça va finir par payer quand même. Bon, Strasbourg, pareil, a un très beau projet. Mené par Martial Bellon, dans une ville qui est une capitale européenne, à un moment donné. Donc avec des moyens à mettre en face. Des sièges sociaux, importants, sur Strasbourg, qui peuvent accompagner le développement du projet. Donc ils ont fait un super boulot. Ils grandissent. Donc ils vont finir par y arriver aussi. Je sais bien qu'on moque souvent Strasbourg et ses finales perdues. Les dernières, ils n'ont pas perdu en finale, tant mieux. Mais ils vont finir par y arriver aussi. Et puis Monaco, c'est un peu différent. Ça tient à un homme, le propriétaire, qui est passionné de basket, qui a une surface financière, qui lui permet chaque année de remettre un certain nombre de millions pour avoir une équipe compétitive et s'amuser. Donc c'est très bien. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est une forte concurrence, mais ça ne me pose pas de problème. Et puis après, il y a des clubs comme Limoges, comme Le Mans, comme Gravelines, comme Beaurent-Brest, Nanterre, Le Valois, Dijon, Chalons. Enfin, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pau, qui luttent pour nous accrocher, essayer de développer aussi un peu nos ressources, optimiser les forces, faire le moins d'erreurs possible. Voilà. Donc ces trois-là sont devant. Ces trois-là sont devant, sont annoncés devant. Maintenant, le passé a prouvé qu'il y avait toujours un peu de place. Il n'y a pas assez d'écart, si vous voulez, aujourd'hui, comme il y a au foot, entre un PSG, Qatari et les autres clubs. Là, j'ai quand même le sentiment qu'en foot, le championnat est quasiment joué d'avance. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écart entre Paris et les autres. Nous, il y a un écart, mais qui n'est pas suffisamment grand encore pour dire on va dominer chaque match et ainsi de suite. La marge, justement, elle n'est pas si élevée. Mais qu'est-ce qu'il faudrait au MSB aujourd'hui pour rattraper financièrement ces équipes ? Écoutez, on est dans une ville moyenne. Ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. C'est la 20e ville de France. Voilà, c'est la 20e ville de France. Nous ne sommes pas un centre régional. Nous ne sommes pas la capitale des Pays de la Loire, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Pourtant, la présidente des Pays de la Loire est en celle. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à la région, ils ont décidé de verser la même chose à tous les clubs en fonction de, je dirais, la catégorie. JPEI de 7 ans, Probez 7 ans, Ligue 1 de foot 7 ans et ainsi de suite. Bon, ce qui se défend totalement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est au Mans. Eh bien, on a des grands groupes sur le Mans. On a des belles boîtes, des belles entreprises. Mais on a très peu de sièges sociaux. Voilà, qui sont décisionnaires pour les gros budgets. Donc, nos partenaires font beaucoup d'efforts pour nous accompagner. Je les en remercie sincèrement. Mais, voilà, on n'a pas... Alors, on a quelques groupes. Mais ils ne sont pas forcément partenaires. Et surtout, ils sont limités dans leur budget. Parce que les gros budgets, ils sont à Nantes, essentiellement, pour la région des Pays de la Loire. Donc, on est au basket. On n'a pas de visibilité sur le Lerdien. Donc, les gens qui sont à Nantes, ils ne vont pas investir sur un club au Mans. Question de Yann qui nous dit, deux questions même. L'histoire phale est-elle oubliée ? On parlait son départ tout à l'heure. Et puis, ils se demandent aussi ce qu'apporte le naming Jeep Elite au MSB directement. L'histoire phale, non, elle n'est pas oubliée. Mais je ne l'oublierai jamais. Je vais répéter à nouveau. Moi, je n'ai aucun souci avec Strasbourg, qui a saisi une opportunité. Je n'ai pas de souci avec Yous. Et j'espère vraiment qu'il aura un bel accueil ici le 3 novembre. Yous, c'est vraiment un mec bien. Je n'ai pas de souci avec Vitoria, qui a payé le transfert et qui fait ce qu'il veut. J'ai un souci avec le représentant du joueur. Voilà. Parce qu'on s'était dit des choses. On a fait des choses avec Yous pendant six ans. On s'est dit des choses avec son agent sur les derniers mois, les dernières semaines. Et voilà, le discours ne correspond pas à la réalité des faits. Donc, je lui en veux parce que j'ai bien conscience que oui, on a pris l'argent. Du transfert, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a des choses qui ne se font pas. Et bon, maintenant, c'est comme ça. Il faut tourner la page. On tourne la page. On a Richard Hendricks qui est là pour remplacer. Yous va être monstrueux cette année. Il va être énorme. Il va dominer le championnat. J'en suis sûr. Et tant mieux pour lui parce que c'est un mec bien et qu'il le mérite avec son travail. Et puis, sa deuxième question, la Jeep Elite, ce fameux naming qui a remplacé le nom Pro A. Il y a deux choses. D'abord, c'est un impact financier sur tous les clubs parce qu'il y a une sorte de caisse de péréquation, si vous voulez, qui fait que chaque club de Jeep Elite touche une partie de la somme versée par la société Jeep à la Ligue nationale de basket. Donc, voilà, il y a un intérêt financier immédiat qui est le même pour tous les clubs de Jeep Elite, mais qui nous permet un peu de rattraper du retard sur les clubs européens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que surtout, j'espère que ça aura un effet vertueux. On avait déjà, on a déjà Amazon au niveau de la Ligue. On a Jeep. Ce sont deux marques nationales, internationales. Ça prouve qu'on peut communiquer à travers le basket et qu'il y a des grandes entreprises, des grandes sociétés qui réfléchissent beaucoup à ce genre d'investissement parce que ce n'est pas neutre quand même, même si ce n'est que du basket. Et ces sociétés-là ont décidé de nous suivre et de nous accompagner. Donc, ça, c'est encourageant. Et voilà, j'espère que ça va en appeler d'autres. Le basket, aujourd'hui, français, doit rattraper son retard sur les autres sports, dans la médiatisation. On voit, par exemple, on prend l'exemple, quand on regarde la télévision, les soirées, après les journées de basket, on n'a pas forcément les résultats sur les grands canaux, à la radio, c'est pareil. Oui, on a un petit déficit là-dessus, c'est certain. Après, aujourd'hui, à part les sélections nationales, je ne pense pas qu'on voit beaucoup de sport sur les grandes chaînes. Tout se passe sur les bouquets. Nous, la Ligue, en tout cas, a fait le choix de RMC, Altice et CFR. C'est un groupe qui est très branché sport, qui se développe. Il va y avoir des... Je sais qu'on va parler un peu plus de basket, justement, dans les journaux, dans les émissions qui vont suivre le week-end, tout le sport, pour essayer de se mettre un peu au niveau du rugby, notamment, où on a pris beaucoup de retard. Mais c'est vrai que c'est un déficit pour nous, la Ligue y travaille, mais une fois de plus, il faut de l'audience pour que ces grandes chaînes s'intéressent. Et on a beau aimer notre sport et considérer que c'est le plus beau, à un moment donné, on se rend compte que les audiences ne sont pas toujours fantastiques. Et pourtant, il y a quelques années, en arrière, dans les années 90, le basket a été diffusé à des grandes heures, à la télé. Oui, il y a eu des belles périodes, avec Canal notamment. Aujourd'hui, Canal a clairement fait le pari du rugby, qui fait des belles audiences. Pourtant, le rugby, c'est surprenant, mais ça ne concerne qu'une partie du territoire. Mais ils ont réussi, ils ont sûrement fait un fort lobbying pour intéresser. Au niveau basket, on n'a pas spécialement à rougir. Moi, je crois qu'on aimerait tous être diffusés sur France 4, sur France 2, à des heures de grande écoute, bien sûr, ou même sur Canal+, on aimerait beaucoup. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, ça ne les intéresse pas. On a la chance d'avoir RMC qui compte sur le basket, vraiment, qui peut nous permettre de toucher aussi un nouveau public par son groupe téléphonie, évidemment, où on a beaucoup à faire sur le digital. Voilà, donc c'est un investissement sur l'avenir. Aujourd'hui, les gens ont modifié leur façon de consommer le basket aussi, il faut l'avoir à l'esprit. On vient à d'autres questions concernant l'effectif, cette fois, et c'est Alexandre, qui nous demande si vous envisagez déjà, avec les blessures et la montée en puissance de Cameron Clark, de recruter un dixième joueur. Déjà, ajouter un joueur à l'effectif, c'est vrai que la préparation a été tronquée. Eric Bartoschki nous disait qu'il a eu un entraînement avec son effectif au complet. Oui. Après, le choix de partir à neuf, c'est un choix assumé. On en a suffisamment parlé avec Eric à l'intersaison. On aurait pu constituer un groupe de dix. Eric a préféré, et on l'a complètement suivi, partir à neuf pour des raisons de gestion de groupe. Il se sent sûrement plus à l'aise avec un groupe de neuf. Il a prouvé les dernières qu'il savait faire avec un groupe de neuf. Donc, il faut reconnaître ça. Non, aujourd'hui, il n'est pas question d'aller chercher un dixième. Si, dans un mois, le besoin ou avant s'en fait sentir et qu'on en a les moyens, oui, on réagira. Mais, pour l'instant, ce n'est pas l'ordre du jour. Autre question. On parlait du basket français tout à l'heure. On y revient. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idée même de cette Ligue, c'est de former de jeunes talents qui partent ensuite très vite en Europe, voire en NBA ? Est-ce que ça restera ça dans les prochaines années où on pourra garder nos meilleurs joueurs ? Un des objectifs de la Ligue, dans le fameux plan stratégique qui vient d'être mis en place et qui va débuter cette année, c'est de donner les moyens aux clubs français de garder leurs joueurs un peu plus longtemps, et notamment leurs jeunes joueurs un peu plus longtemps. Après, il ne faut pas se mentir, on ne pourra jamais lutter avec la NBA. Et voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Maintenant, on doit être capable de lutter avec des pays européens qui viennent chercher nos jeunes joueurs, effectivement, pour les développer. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le moyen de mettre ces jeunes joueurs un peu plus sur le terrain, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent jouer, ils veulent du temps de jeu. Donc, il faut trouver un équilibre entre l'exigence de résultats qu'on demande à nos entraîneurs sur du court terme, parce qu'ils sont jugés sur du court terme, et le fait de former, de post-former nos vrais potentiels. C'est un équilibre, ce n'est pas facile, parce que, je le répète, souvent l'entraîneur, lui, a en tête, il faut que je gagne le prochain match parce que j'ai un contrat à renégocier en fin d'année ou dans deux ans. Et puis, un dirigeant de club a une vision à un peu plus long terme, ou au moins à moyen terme, en disant, j'ai un jeune, là, il faut absolument le développer, il faut lui faire de la place. Donc, ce sont des arbitrages, des équilibres. L'exemple de Youssoufa, je peux le prendre l'année dernière, quand Eric est arrivé, il ne connaissait pas Youssoufa. Il n'y a pas de souci à le dire. Youssoufa venait de faire un an en probé, Eric ne l'avait pas spécialement suivi. On a simplement dit à Eric, Youssoufa, c'est important, il faut lui faire de la place. Alors, il faut lui faire de la place, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne te demande pas de le mettre sur le terrain. C'est parce qu'il est grand. Oui, en plus, on ne te demande pas de le mettre sur le terrain 20-25 minutes automatiquement, on te demande de lui laisser vraiment sa chance de voir ce qu'il peut t'apporter sur 15 minutes. S'il ne mérite pas de jouer 15 minutes, il ne les jouera pas, mais n'est pas d'a priori. Et surtout, dans le recrutement, on en tient compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a Will, super, on va avoir Youssoufa avec. Ce sont nos deux postes 5, on y va là-dessus. Ça aurait pu un peu l'inquiéter, dire, ok, mais Youssoufa est un peu jeune, ça ne me paraît risqué. Voilà, on s'y est tenu. On s'y est tenu, après on recrute quelqu'un comme Roméo Trévis pour amener de l'expérience à l'intérieur, et ainsi de suite. Mais voilà, Eric nous a suivis. Et très vite, il a réalisé que oui, Youssoufa allait pouvoir nous apporter quelque chose. Ça ne peut pas marcher tout le temps avec tout le monde, mais voilà. Vous en avez d'autres, des jeunes pépites comme ça, là, en espoir ? On en a parlé cet été, des jeunes du MSB qui ont brillé avec l'équipe de France. Voilà, il y a eu quatre internationaux médaillés. Il y en a un ou deux qu'il faut suivre de très près. Alors, ils ne vont pas éclore cette année. Voilà, je ne crois pas. Ils vont travailler, ils vont beaucoup bosser, ils vont apprendre, ils vont participer aux entraînements avec les pros. Je crois que c'est surtout là une échéance à 2-3 ans, effectivement. Il y en a deux qu'on a plus qu'à l'œil. Du coup, il faudra blinder leurs contrats aussi. Du coup, il faudra blinder des contrats et mettre des clauses encore plus drastiques. Mais bon, pourtant, on avait été sévère déjà avec Youssoufa. Allez, avant d'en finir, rapidement, un petit quiz. Très vite, meilleur moment de président depuis que vous êtes au MSB ? Le 25 juin, pour le trophée et la présentation du trophée au public. Ça, c'était un grand moment. Le pire ? Le moins bon ? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Je ne vous cache pas que la dernière année avec Hermann a été très douloureuse. Pas seulement pour les résultats, mais parce qu'on sentait que le club était en train de se partir un peu en vrille et que ça faisait beaucoup de mal partout en interne et pas seulement en externe avec des résultats qui étaient décevants, mais somme toute correcte. Donc, ça a été très dur à vivre. Un joueur préféré, un joueur qui vous a le plus marqué durant toutes ces années ? JP Batista. Il y avait son maillot dans votre bureau ? Oui, j'ai son maillot dans mon bureau. JP, c'est toutes les valeurs, en tout cas moi, celles qui me sont chères pour le club. Il continue en plus de suivre régulièrement sur Twitter ? Oui, il nous a envoyé des messages régulièrement. Je crois qu'il est très attaché au club aussi. Et voilà, c'était une très belle histoire avec JP. Il y en a eu d'autres, des gens comme Alain Coffey, c'était formidable, ou un peu plus lointain. Qui génie, ou Santer Rogers. Mais en termes de relations humaines, je dirais qu'il y a cette période d'effectivement des Amagou-Coffey qui était très forte pour nous. Et puis JP Batista pour l'étranger. Un coup de gueule à un moment contre un arbitre, un mauvais match ? Des coups de gueule, il y en a eu contre les joueurs à un moment donné. Ça avait été très tendu avec Dispenser la première année à son arrivée. Parce qu'il ne donnait pas simplement ce qu'il pouvait tout donner. Donc on a été au bord de la rupture avec Dis, vraiment, tous les deux. Et il a fallu toute la psychologie de GD Jackson qui était coach à ce moment-là pour qu'on trouve le moyen de bien communiquer ensemble et que ça reparte. Et après, on sait ce que Dis a pu apporter au club qui a été formidable. Et puis un coup de gueule plus récent, c'était un peu les dernières contre un ou deux arbitres qui manifestement avaient le MSB dans l'œil du cyclone. Donc voilà, mais c'était, oui, avec Dis, ça avait été tendu. Ça avait été tendu, mais ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. Dernière question, c'est quoi le scénario idéal pour ce début de saison ? Il y avait eu six victoires l'an dernier. On vous souhaite ça ? Bien sûr, bien sûr qu'on nous souhaite ça. On va déjà nous souhaiter de gagner à Levallois. Vraiment, ça sera déjà pas mal. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'était exceptionnel, ce début de saison. Bon, il faut avoir l'ambition de faire mieux, mais on ne va pas se projeter trop loin. On va se projeter sur le match qui vient. Merci beaucoup, Christian Chibouille, d'avoir été notre invité de ce premier rendez-vous de la saison 2018-2019 de Basket Live. Rendez-vous à retrouver sur les réseaux sociaux. On va vous poster ça sur Vimeo, sur www.suitfm.fr, et puis également sur Facebook. Les rendez-vous importants, évidemment. Le premier match à Paris-Levalois samedi. Et puis, Antares, qui doit être plein, tous en orange, mardi, pour le derby des Pays de la Loire contre Cholet. Salut, bonne soirée !